allez on commence avec avec fabrice donc dis nous juste un petit truc en fait la colle en gel vous pouvez préparer vos supports avec la colle bien avant de fragmenter et de les coller c'est même mieux ça adhère un petit peu mieux sur le support surtout s'il est un peu sec et nous on a de meilleurs résultats c'est à dire que là en gros je vais en coller les supports et on va les laisser 10 minutes à l'air libre d'accord donc en fait tu préconises d'appliquer la colle dans un premier temps de laisser dix minutes comme ça ça adhère bien au plot et une fois que ça a bien en tout cas que ça a commencé à adhérer tu vas pouvoir coller tes petits frags et ça va beaucoup mieux adhérer au petit plot c'est une astuce que tu fais et c'est plutôt pas mal j'ai de meilleurs résultats que si tu prends tout et que tu colles dans la précipitation d'accord bon on va voir ça allez on va commencer à faire une petite sélection d'un petit acropora qu'on va bouturer avec fabrice pas surtout que lui va bouturer donc là j'aimerais bien fabrice qu'on bouture le petit on va on a la chance c'est à dire comme on a un peu de choix là pour la vidéo on va faire un corail qui est assez facile donc tu vois la structure je sais pas si si tu vois bien mais on va pouvoir en faire un certain nombre de têtes et ça va pas endommager le pied mère tu as assez joli en bleu comme ça allez on va faire une petite sélection de celui ci allez aussi de retour donc au secteur de bouturage au coteur du récif fabrice alors dis moi donc la première chose c'est quoi j'en collais quelques plots mais avant faut vérifier savoir combien à peu près on va pouvoir faire de deux frags de frags dans pas trop ridicule dans cet accro là donc en gros c'est un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix on va dire une douzaine donc là tu vois je n'ai pas fait attention j'ai que la moitié ouais donc tu tu prépares les dépos à l'avance ça c'est un petit truc aussi chez vous c'est la même chose quoi soyez pas pris au dépourvu préparer le bon nombre de supports donc tu analyse en gros ton pied mère à l'avance il dit voilà je vais pouvoir en tirer autant de têtes que ça mais par tes plots on en laisse quand même toujours une grosse partie parce qu'on les fait repartir c'est quand même on passe à la découpe allez on passe à la découpe donc là c'est une scie ruban dédié aux coupes je crois de pierre chose comme ça je sais pas qui les utilise dans l'industrie mais en gros c'est ce que d'accord donc dans un premier temps tu mets de l'autre c'est ça d'accord et puis après par exemple faut bien reprendre l'habitude c'est un petit peu pas voir le coup mais par exemple là tu vas tout doucement voilà une belle bouture déjà et là ça comme le marché est plutôt au petit petit tu vois on va leur diviser pour avoir les morceaux bien plat plus facile à coller ça se coupe assez bien alors les morceaux vous ce que c'est difficile chez vous mais ça c'est un morceau que j'ai collé mais qui va repartir dans les bacs d'accord donc on va on va attendre qu'ils cicatrisent qu'ils refassent des têtes et puis sera repassé au vent donc ça on doit les garder trois quatre mois quand même d'accord d'accord et là toi le pied pas pas bien être donc je vais lui redonner un petit coup il va pas du tout aller au même endroit que les autres il ya des pieds donc que tu coupes directement pour aller aux frags et quand tu vois qu'il reste un petit peu des pieds qui voilà d'accord quand tu quand tu vois des traces de découpe et ça ouais 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 tu peux pas ça personne personne n'en voudra d'accord très bien on joue on j'ai oui voilà on j'ai on jette pas des morceaux d'animaux ensuite c'est tout simple vous l'avez déjà fait moi je vous encourage moi j'ai une allergie avec les gants l'eau de mer et les gants ça va pas que moi mais c'est quand même bien d'avoir des petits gants en latex oui le tout moche on va le garder c'est à peu près con parfois faut un peu maintenir une légère pression pendant pas très longtemps mais c'est bien quand la gravité c'est son son oeuvre voilà ça tient ça tient bien il faut trois semaines pour que ça en coupe en croûte sur la enfin deux trois semaines pour ça en côte sur la colle et puis après là ils vont être un petit peu traumatisés donc tu as une perte de couleur ouais et il faut ouais deux trois semaines pour que ça revienne une fois la découpe faite tu laisses tu laisses le là derrière la petite nursery une fois que c'est en croûte et voilà très bien il faut compter à peu près trois semaines un mois d'accord très bien allez on continue on retourne sur la petite si la petite scie ruban on va prendre 7 morceaux sur le pied qui reste d'accord et après le pied qui va rester tu le remets dans un à la pousse à la pousse En gros tu fais des frags de à peu près 2 à 3 cm En gros tu fais des frags de la tête en tout ça En gros tu fais des frags de la tête en tout ça On voit qu'il y a un peu de mucus c'est normal parce qu'ils sont un peu tripotés C'est pour ça que l'usage de petits gants c'est pas mal mais en ce moment je peux pas sinon je fais des allergies Gants et peut-être lunettes aussi parfois pour les petits éclats C'est ça On a sacrifié la sécurité ce qui est pas bien du tout L'avantage sur les pieds sauvages comme ça c'est que tu peux prendre des branches Qui étaient pas à la lumière et éventuellement leur sauver la vie parce que c'est pas dit qu'elles repartent Si elles avaient été vendues telles que tu vois En les plaçant dans les bacs c'est pas du tout évident qu'elles soient reparties C'est vrai bon ben voilà là on a bouturé un petit accroc On va mettre notre petit accroc en attendant que ça sèche un petit peu Dans la pousse Dans la norcerie de la pousse Donc là ça repart à la pousse Ils ont déjà été fragués On voit que ça repart il y a peut-être une semaine On voit que ça repart Alors chaque corail Chaque corail pas uniquement Chaque espèce hein Ou chaque genre Chaque corail a une capacité de régénération Plus ou moins rapide Ouais ouais plus ou moins rapide Comme là sur les petits Les petits gonioporas c'est un petit peu plus long tu vois Mais pourquoi Après une fois qu'ils ont démarré par contre c'est Pfff Ouais ça va vite Les gonioporas c'est des premiers jours c'est un petit peu délicat Enfin en tout cas chez nous hein Très bien allez on va passer à un On va faire des boutures un petit peu plus Un peu plus grande Ouais Et puis après A quand ? Ou après ouais on va peut-être Qu'est-ce que je fais à quand ? Tastrea Ou pour utiliser la colle Ah la colle bicomposant Allez on va faire ça On va faire deux trois branches un peu plus balais C'est parti Allez là on passe à la deuxième phase Donc on va coller à la bicomposant Donc Fabrice va nous montrer ça Et on va bouturer un spatulata Pour faire un petit peu plus de Voilà des boutures un peu plus grande Voilà ok Donc là sur des ordres de prix C'était entre 15 et 29 euros selon les tailles Ouais Bah selon les tailles Et là on va taper entre 49 jusqu'à 89 Ouais là on est sur du spatulata Non plus ça dépend des variétés et tout Et c'est beaucoup plus gros quoi Donc tout ça disponible sur le comptoir du Recif.fr c'est ça ? Ouais ouais en boutique Et au magasin Voilà en boutique au comptoir Juste voilà c'était surtout pour vous montrer l'utilisation de ce truc là Bien que tout ne se voit pas spécialement mais comme un Mais c'est une colle qui existe Il y en a peut-être plein d'autres Oui la colle bicomposant Voilà allez c'est parti Et on va déjà frag Allez Donc là on est sur le bouturage d'un spatulata rose T'es un peu stressé hein On voit que Fabrice maîtrise bien la petite scie parce que c'est proche de ses doigts Moi je ne m'y fierais pas Bah oui mais pourtant tu peux tu peux ficher Bah professionnel on l'est ou on l'est pas Ouais 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 Tu vois ça c'est amusant ça c'est des petits morceaux qui restent Et souvent bah moi je les replante Ouais Enfin je les recolle sur un petit support Et ça fait des petites cultures qui sont très moches pendant un temps Mais sur lesquelles étrangement on a des bons résultats Bah on peut avoir des surprises en terme de coloration Bah oui c'est ça Parce qu'on les a un petit peu malmenés Et tu sais pas pourquoi des fois tu vas voir une coloration tu vas être différent Ça n'a rien à voir avec les pieds d'origine Alors moi j'aime bien avancer un petit peu toi il y a le mucus qui est dessus Ouais ouais c'est horrible je sais que normalement avec les gants On va se faire détester encore plus Ouais c'est quand même un petit peu mieux quand tu fais ça Ouais t'enlèves le mucus des acros Ouais là on voit bien le mucus Donc autant Autant l'enlever Autant l'enlever En tout cas moi je l'enlève Et lui on va voir ce que ça donne ça peut être amusant tu vois il a une forme de chaussure Oui effectivement plutôt que de le laisser Ah tu jettes rien Non moi j'aime pas C'est pas une question financière mais ça me traumatise d'avoir acheté des petits morceaux Donc la fameuse colle une des colles qui existe en bicomposant Celle-ci un petit conseil elle prend quand même très très vite Ah d'accord Alors moi je fais de la façon suivante je procède de la façon suivante donc c'est à mélanger dans l'époque dans les proportions identiques à peu près Tu fais ta petite ta petite bouboule La petite boulette La petite bouboule Une petite crotte d'année pour les copépodes rageux Voilà Voilà donc l'idée d'avoir une boule homogène Je ne vais pas faire la notice pour Toons mais c'est d'avoir une couleur homogène Bon moi je sais pas comment vous faites vos supports chacun ses petits trucs Ouais bien sûr Moi je mets toujours tu vois dans le fond Il faut aller très très vite avec cette pape Je mets toujours nous on a des petits Ouais tu fais des petites encoches Et puis on met je mets toujours une petite boulette dans le fond C'est comme ça que je fais ça veut pas dire qu'il faut faire comme ça mais voilà Après j'essaie d'aller dessus au mieux De la fixer Et de ramener après la colle vers le Je ramène et après Bon là elles sont très courtes Mais il arrive parfois qu'on ait des boutures plus importantes tu vois Ouais Et là par exemple je vais t'amener à modifier un petit peu ce que j'ai fait Parce que le pied est un peu plus large Voilà Là je peux le faire avec cette espèce là avec un équinata tu le fais pas tu vois Oui oui c'est clair Parce que là on voit que le branchage est assez dense Je trouve que cette colle elle est pas mal du tout Mais elle pond quand même super vite Et donc pour faire des petits raccords Il faut quand même se dépêcher tu vois Ça c'est pas le... donc là j'en ai fait 3 pour la vidéo C'est vrai que c'est bien de prendre son temps Quand on a personne qui te filme t'es un peu plus Un peu plus détendu aussi Et puis toi d'arriver Parce que t'as vite fait d'en perdre tu vois par exemple C'est vrai qu'elle sèche très vite hein Moi j'ai jamais utilisé la colle tunes mais elle sèche assez vite Mais c'est pas forcément... Non c'est pas bien ou pas bien chacun Faut avoir l'habitude quoi Faut juste le doser tu vois quand tu te fais avoir une fois après tu... Bien sûr Bon le résultat par contre il est... Tu vois là il y a pas... là elle est pas fixée Donc je vais refaire un petit... Toi ça c'est inutilisable Donc on va refaire un petit collerette autour de celui-là Et tu penses quoi toi de la colle bille ? C'est qu'on réchauffe à l'eau chaude Bah moi j'aime bien ça mais c'est pareil C'est des habitudes d'aquariophique C'est un petit peu comme les gens qui voient que par Renault Ou que par Peugeot Bah y'en a c'est la Colby D'autres c'est la Ciano Moi j'aime bien Je trouve que c'est bien parce que ça fait pas... T'as pas de perte surtout Voilà c'est bien C'est réutilisable C'est peut-être plus facile pour coller des trucs un peu... Pas trop... Pas trop... Acrobatiques C'est peut-être plus... Peut-être plus facile quoi mais... Bon... Tu vois donc tu refais ta... Ton petit bandeau Ouais je refais mon petit... Pour bien fixer la petite bouture C'est toujours une petite finition Mais tu vois là on l'a... Par exemple celle qu'on a laissé sécher Bah c'est inutilisable Là ça permet de bien fignoler après ta bouture Qu'elle soit joliment présentée Que ce soit sympa Un peu moins moche quoi De toute façon c'est moche pendant 3 mois Parce que comme vous avez tous des bacs superbes Oui la Coraline après... Cache tout ça Bah évidemment ça va super vite hein... Donc euh... Avec une pousse massive on voit plus hein... Euh... Oui il faut espérer Il faut espérer Mais tu vois puis la couleur par contre c'est vrai que c'est l'avantage de la Tunes La couleur est pas trop dégueu quoi Ouais ouais Couleur Coraline quoi Ouais Voilà Ok Bon bah là on a vu le bouturage de 3 petits spatulata Maintenant Là tu vois tu me prends par le bout ça se tient bien Ouais Donc ça veut dire que c'est prêt à être euh... Réinstallé dans... Dans le petit bac hein Et puis on va déjà... Allez remets nous tes petites boutures C'est que... Bon euh... Celles-ci elles sont prêtes Ouais voilà Hum Et là on voit les deux petits frags Hop... Et voilà C'est parti pour la cicatrisation Et là 3... 3 bonnes semaines de cicatrisation Avant de passer à la vente Et des petits plots c'est pareil hein... Voilà 3... 3 semaines un mois De cicatrisation Pour que les plots sont recouvertes D'une légère pousse Ouais Un petit peu fini quoi Ouais ouais Que ça fasse un peu... Qu'on voyait en fait que la bouture commence à pousser Après on a... Par contre on a des demandes de gens Ils les volent tout de suite Ouais Bon parce qu'il les décolle ou autre Donc on peut le faire aussi tu vois D'accord très bien Après c'est assez facile aussi Après c'est assez facile aussi Parce que pas mal de gens me demandaient aussi des fois Mais est-ce qu'on peut casser le plot En fait la petite... La petite languette du... Qui est souvent sous un petit plot Se retire assez facilement hein Si vous avez une pince à... Une pince à bouturage Il vous suffit juste de prendre la pince Claque de casser dans le dessous Et en fait souvent Bien souvent ça se casse au ras du plot Et comme ça vous pouvez facilement Après le coller dans votre décor Et c'est assez sympa Donc c'est plutôt facile à retirer hein Les petites languettes là Qui sont assez faciles à enlever Donc vous pouvez le faire aisément Lorsque... Lorsque vous achetez des boutures dans les magasins Vous pouvez casser cette petite languette Et coller le plot sans languette Dans votre décor Ca sera un peu plus sympa qu'avec Avec... Avec la petite languette de support Donc voilà Et là on va passer Un dernier petit... Un dernier petit bouturage La Cantastrea Donc c'est un peu plus compliqué Et là on va essayer de bouturer Enfin surtout pas moi mais lui hein C'est lui le professionnel Il va bouturer la Cantastrea Allez on va choisir ensemble Bah tu voulais le plus rouge Le plus rouge Allez on va prendre le plus rouge Il est sympa Ouais là on va... On voit il est un peu violet rouge Et joli Allez on va bouturer celui-ci Regarde des fois Allez c'est parti Allez c'est parti Allez c'est parti pour le bouturage de la Cantastrea Avec l'acier ruban Ca m'a l'air un peu plus compliqué Ca non Fabrice Alors ça fait surtout très peur Bah ouais Parce que... En réalité sur une pièce comme ça tu vois Parce qu'il y a plein de petites bouches Enfin tu te dis ça Un corail à grand polype Et c'est un des coraux qui se frague le mieux Ah ouais Tu as une capacité de régénération De cicatrisation assez impressionnante La difficulté pour les professionnels C'est d'arriver à faire des têtes à peu près cohérentes et sympas D'accord Sachant qu'une tête normalement ça s'échange aux alentours de 30 euros C'est ce que bon... Selon la colonie ? Bah oui selon les colonies Ca va même bien au-delà Mais en moyenne quoi Sur du rouge classique des choses comme ça Et ça c'est toute la difficulté C'est que tu vois De rendre une pièce comme ça Sans la... La massacrer Sans la massacrer Et qu'elle soit vendable Et qu'elle puisse repartir Pas faire trop gros Pas faire trop petit D'accord Allez J'aurais besoin de mes lunettes J'aurais besoin de mes lunettes Mais en fait on voit que tu suis un peu le... Je suis un peu la tête de la morgue Pour que ce soit assez sympa Alors j'essaye de respecter tout un nombre de... De bouche tu vois Par exemple là je vais tourner autour Pour en prendre... J'essaie de suivre Sans scie ruban C'est quasiment... Enfin c'est compliqué de mouturer ça C'est quand même beaucoup mieux Avec la scie après Ouais Ca va quand même plus vite Pour les bestioles Après tu peux le faire à l'arrache Comme ça hein Voilà Voilà Un petit blocage Tu peux le bloquer sur... Ouais Tu peux faire des formes Les... Souvent dans les... Chez les allemands Ou en Hollande Ils font des formes un peu plus... Un peu moins naturelles Tu vois Ils prennent moins la tête Ils font des choses carrées Et ils attendent que ça... C'est cicatrise Voilà Mais tu vois ça Bon C'est pas toujours évident ça Là je vais le faire pour vous C'est pas évident quand même hein ? C'est pas évident quand même hein ? Tu essayes de suivre... Tu vois là... Tu le vois sur les têtes... Sur les têtes là quoi Je vois Tu vois Les bouches Donc il faut essayer de suivre pour préserver un maximum de bouche on va c'est pas mal déjà ça fait pas mal donc l'appareil tu dérances un petit peu pour éviter qu'il ya encore des petites comment dire trop de manipulation et tout mais là vu le stress que les animaux tu vois je pense que c'est pas un peu plus un peu moins sur les acanthastrea ça va on peut un peu les on peut un peu l'escu et tu dirais que c'est moins fragile qu'un espèce si tu les fais pas trop petit tu peux les faire trop assez petit ce qu'on t'a quand tu as un peu l'habitude tu vois ouais quand tu le fais à titre amateur en ce que je suppose être la plupart le plus souvent le cas des gens qui vont regarder la vidéo ouais il faut faut pas faire des trop petits morceaux quoi d'accord si vous faites ça pour faire du un petit billet c'est compliqué parce que vous risquez de perdre la colonie en voulant en faire trop petit quoi mais c'est ça c'est toute la difficulté ça c'est vraiment vraiment petit mais ça repart super bien tu vois c'est juste qu'il faut le temps que ça reparte oui c'est c'est tu penses que c'est un peu plus donc le sps pour cicatriser dans les bacs il ya des bacs d'élevage qui non ça va assez vite je pense qu'une semaine c'est à peu près cicatriser et après deux trois semaines tu peux commencer à voir l'apparition de bouche supplémentaire après c'est mes collègues ont d'autres d'autres expériences c'est ce que moi j'ai expérimenté c'est clair que tu peux en font que si tu as vraiment un bac pour les acanthastréas c'est que tu les nourris spécifiquement avec la bonne qualité d'eau ça va beaucoup plus vite ça va vraiment vraiment beaucoup à les bouturages donc terminé de l'acanthastréas tu le remets juste dans son petit bac à l'air m tranquille moi j'aime pas les lasser une cuve tu vois de stabilisation où on n'éclaire pas trop on brasse pas trop nourrit par contre pas mal et dedans on a soit les animaux qui vont passer au bouturage soit les animaux qui sont déjà passés et qui se remettent et le petit stock de bouture voilà ça c'est la phase de transition ouais ouais dans les deux sens et ben voilà je crois que c'est cool en tout cas merci fabrice de nous avoir manqué tout ça vous avez des petites étapes de bouturage avec une scie ruban donc c'est souvent utilisé par les professionnels aujourd'hui parce que il n'y a rien de révolutionnaire non mais c'est sympa de le voir en tout cas l'occasion de se voir et de partager exactement un moment avec tout c'est toujours un plaisir fabrice donc en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne youtube si vous l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo sur les différents réseaux sociaux et à très bientôt salut à tous